Je pense que la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Gabon, comme le Congo, on a les mêmes problématiques. C'est hyper réducteur de parler d'un pays, pourtant nous savons qu'on a les mêmes problèmes, on aspire à la même chose. Donc les problématiques qui sont abordées sur la langue pour moi sont africaines. En l'occurrence, une chanson comme Madiba qui parle vraiment de l'accès à l'eau potable, je pense que ce n'est pas propre au Cameroun et qu'il y a des zones réculées à Abidjan où aller chez soi et ouvrir un robinet reste encore quelque chose de mythique. Donc pour moi, aborder ce sujet-là, c'est une façon aussi de me positionner dans notre société et de dire qu'on devrait interpeller aussi tous nos administrateurs en leur disant comment voudriez-vous que les enfants rêvent qu'ils défendent quoi que ce soit s'ils n'ont même pas accès à l'eau potable. Donc j'ai toujours eu ce positionnement-là et j'espère vraiment que les Ivoiriens, les Camerounais, comme je disais, les Gabonais et tous les autres se reconnaissent et vont pouvoir répondre ce message autour d'eux en tout cas. En tout Camerounais, j'ai été percée spontanément et naturellement par les artistes qui ont commencé l'histoire de la musique de chez nous, qui ont commencé à l'écrire en tout cas. Et ça a toujours été ça mon positionnement, c'est de veiller à pérenniser ce travail qu'elles ont commencé à faire, en l'occurrence Charlemagne Bingo grâce des cas. D'ailleurs, j'ai eu le privilège d'être la choriste de certaines d'entre elles et ce qui m'a véritablement donné l'opportunité de toucher du doigt ce rêve que tout avait de répandre la culture de chez nous au-delà des frontières. Et naturellement, ce serait réducteur de réduire cette vision, cette aspiration-là qu'au Cameroun. Donc j'ai été inspirée vraiment par plusieurs artistes du continent. Et comme je dis, je pense que la musique de chez nous, elle a toujours ce visage très festif où on pense que les bons artistes de chez nous sont là uniquement pour faire danser les gens. Je pense qu'il y a aussi cette Afrique qui a besoin de penser, qui réfléchit. En plus, il y a énormément d'enfants qui réfléchissent à comment améliorer notre environnement. Et je crois que je suis plutôt de ce côté de l'Afrique-là qui dit, c'est très très bien de danser. D'ailleurs, je suis la première, je mange, même si je ne danse pas très bien. Mais on a aussi besoin de poser nos jalons, de poser des questions sur notre société, comment l'améliorer. Et ce n'est absolument pas incompatible. Et moi, j'aime bien cette liberté-là, cette idée de ne pas enfermer avec les artistes. Le Makosa, c'est mon essence, c'est naturel. C'est comme si on disait un porc, il était gras. Donc, personne ne peut m'enlever ça. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller toujours à la rencontre de l'autre. C'est la meilleure manière de répandre le Makosa au-delà des frontières parce que ces artistes acceptent de collaborer avec moi, parce que j'ai défendu quelque chose d'emblée, préalablement. Et c'est vraiment ça. Parce que quand je parle avec Kofi, ce qu'il aime dans mon répertoire, c'est une chanson comme « Elle n'a pas vu », c'est vraiment « Nabiate », « Moukoussa ». C'est vraiment cette authenticité de la culture de chez moi qui donne envie aux autres de venir partager cet univers musical avec moi, au final. Donc, lui, je ferai le Makosa jusqu'à presque pour s'en suivre, mais j'ai aussi envie d'aller flirter avec les autres et leur dire « Vous savez, le Makosa, c'est une bonne musique qui a besoin aussi de votre énergie et de votre force pour mieux, mieux respondir. »